C'était pas ma guerre ! Comment ça va le cinéma ? Ça cartonne un petit peu ? Je vais les faire frétiller moi ! J'enculerais la vie avec la haine dans les yeux ! Comment tu écoles la pinaco ? All right Mr Demille, I'm ready for my close-up ! Ouais ! Bienvenue dans un nouvel épisode de la critique sauvage, la famille ! Consacré aujourd'hui à la vie scolaire ! Deuxième film réalisé par Grand Corps Malade et Medidire dit Minos ! Après Patient en 2017, l'excellent Patient, même je devrais dire, qui m'avait surpris ! On a vraiment kiffé parce que c'est hyper bien réalisé, c'est sincère, c'est surprenant, en même temps c'est poignant sans être larmoyant, et c'est surtout hyper drôle ! Elle revient avec un nouveau film, de nouveau co-réalisé avec Medidire, qui suit finalement le quotidien d'un collège en Seine-Saint-Denis, là où a grandi Grand Corps Malade et Medidire également. C'est des mecs qui viennent de là-bas, donc forcément il y a encore un côté un petit peu biographique là-dedans, qu'on sent qu'ils ont mis des influences et des choses qu'ils ont vues et vécues. Les mecs ils ont pas fait ça par opportunisme ou juste parce que le premier à marcher, qu'ils se sont dit, vas-y on en fait un dans la foulée et vite 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 ! Non ! Ils ont choisi un sujet qui leur tient à cœur et qui vient de leur trip ! Et ça déjà, rien que quand le film commence, tu le ressens et ça fait du bien ! Ce qui est génial c'est que par rapport au casting, ils veulent chercher Zita Enro et Alban Ivanov, qui commencent quand même à être connus, ou même Antoine Reinhardt qui avait joué dans 120 bâtements par minute. Elle est mixée avec Moussa Mansali qui jouait déjà dans Patient, mais qui est pas quelqu'un encore de super connu, c'est dommage parce que c'est super comédien. Il y a Redouane Bouguerraba, il y a même le petit nouveau Liam Pierron qui est une révélation, et qui apporte cette espèce de fraîcheur. Globalement, c'est des gens qu'on a pas l'habitude de voir, je dirais à Maman, des Christian Clavier, des Franck Gaston Bide, on lui fout à toutes les sauces, et qu'au bout d'un moment, on aime bien aussi un petit peu de fraîcheur et de voir des gens aussi qui représentent la France. C'est-à-dire que c'est des casting très métissés, c'est la France d'aujourd'hui bordel de merde, faut vous mettre à la page du monde de bâtard ! Alors par cette CPE qui débarque en Seine-Saint-Denis, qui elle vient de province, comme on dit, moi je préfère dire de région, mais bon, ils disent de province, on va dire province, qui débarque un peu là-dedans, dans ce monde qu'elle connaît pas. C'est hyper basique comme truc, je veux dire, on l'a vu 500 000 fois, on l'a vu entre les murs, on l'a vu dans le plus beau métier du monde, avec Gérard Depardieu qui date de 1996, qui te montrait qu'il y avait énormément de délinquance en banlieue, et qu'il te montrait une seule et unique élègle qui arrivait à s'en sortir, et finalement pas les autres. Donc il y avait de l'espoir, mais quand même teinté d'amertume, en disant que les choses, bon bah ça allait devenir de pire en pire un peu quand même. Et entre les murs, c'était un peu aussi le même délire, c'est-à-dire qu'on restait focalisés sur le fait que c'était des élèves irrécupérables, et qui étaient des bordéliques en classe, et qu'on pouvait rien en faire, surtout que c'était des films qui sortaient après, des émeutes de 2005, du coup je trouvais que c'était des films qui devaient rayonner un peu plus, et que finalement, on restait sur un truc assez pessimiste, et c'était dommage. Le film dont on parle aujourd'hui, La vie scolaire, je trouve, est tout l'inverse. Alors oui, par moments, comme dans Patients et comme dans les textes de Grand Corps Malade, globalement, il y a un petit peu de naïveté. Pour moi, il y a deux, trois moments un peu trop clipesques, on voit que c'est des gens justement qui viennent du clip, tout comme il y avait dans Patients. Ça se fait un peu stagner le truc, même si c'est bien réalisé, même si on voit que derrière, ils veulent raconter quelque chose. Justement, l'évolution de ces personnages-là, qui passent un peu du côté sombre au côté lumière, voilà, le mec qui va être maître samouraï de Shuriken, parce que ça a un lien dans l'histoire, et en même temps, ça raconte quelque chose dans la chanson, liée aux propos de base du film, c'est cool. Moi, j'aime pas trop ces moments clipesques, parce que je trouve que ça fait un peu sortir du film, et qu'on est dans quelque chose qui est plus trop du cinéma, c'est-à-dire que clairement, on est dans des effets de clip. En plus, ça dure 2-3 minutes, donc on est vraiment dans un format télé d'illustration de chanson. Le personnage incarné par Liam Pierron, qui est Yanis, dont va s'occuper la CPE, parce qu'elle croit en lui, parce que c'est un élève difficile, mais qui a du potentiel, est très intéressant, parce que je trouve qu'ils lui font dire des phrases qui font un peu avancer le schmilblick. Par exemple, cette phrase-là... Déjà qu'on est dans une ville de Caïra, dans un quartier de Caïra, et vous, votre idée, c'est de recoupler tous ces fois ensemble. C'est ça votre projet pour nous ? On pose des questionnements qu'il n'y avait pas dans le plus beau métier du monde, ou entre les murs, c'est-à-dire qu'il y a une problématique de ouest. Effectivement, les profs se battent pour faire avancer les choses, et en même temps, on a l'impression que dans leur façon de faire, ils veulent enfermer les élèves là-dedans. C'est la thématique principale du film, c'est-à-dire que comment sortir de là ? Comment sortir de son milieu sans être enfermé par les clichés ? Bah Yanis, il traîne avec un mec qui clairement fait des deals de shit, etc. et qui commence à évoluer là-dedans, mais qui en même temps a un projet professionnel très marqué, qui dit à Yanis, bah non, moi je veux que tu t'en ressortes, je veux pas que tu fasses ça, tout ça. Et Yanis lui dit, bah oui, moi j'ai pas envie de ça parce que mon père est en taule, et que j'ai pas envie de faire revivre ça à ma mère, les parloirs et tout ça je connais. Et que tu comprends que Yanis, en allant voir son père, il croise sa CPE, qui elle-même va voir son copain qui est emprisonné, et que tu vois que si t'as en gros, mais putain c'est une actrice de génie, c'est la nouvelle Leïla Vecti, d'ailleurs elle joue avec elle dans le Carnivore, elle était toutes les deux excellente, elle est génialissime, parce que c'est filmé au plus près des personnages, tu ressens ses émotions, et en même temps c'est jamais fake, ils bâclent rien quoi, c'est toujours, ils arrivent à refermer la boucle, à se démerder pour que ça ait de la gueule, ils savent ce que ça veut dire, un travelling galon, un travelling guerrière, ce que ça doit raconter dans l'histoire, c'est jamais gratuit, et c'est surtout jamais tape à l'oeil, c'est-à-dire que ouais, c'est toujours fait avec une espèce de simplicité, une espèce de bonhomie, et surtout, chose hyper importante, c'est que c'est un film qui parle de sujets sociétaux, qui pourraient être justement très marqués par une espèce de truc très sérieux, très solennelle, sacerdotale, ce qui était un peu entre les murs, ça manquait un petit peu de recul et de second degré, pour le coup, il arrive à apporter de l'humour, je trouve que c'est un film beaucoup plus positif, et que les profs sont pas là à lâcher les armes, genre, putain, c'est vraiment des cassos, c'est des connards et tout machin, non, justement, c'est, ils rient avec eux, ils se moquent même des fois d'eux, parce que faut réussir aussi à créer une espèce de complicité, pour que ça devienne pas un truc invivable, t'es pas obligé d'être enfermé dans des clichés, ce qui est génial, c'est que ces questionnements-là sont souvent apportés par les élèves, t'as un vrai répondant entre prof, CPE, élèves, tu sors pas du film en te disant, c'est un peu tire-larme, c'est un peu trop moralisateur et tout, non, jamais, et ce qui est impressionnant, c'est que tu ris énormément, il y a vraiment un mix entre l'humour et le drame qui est hyper bien géré, alors je sais pas comment ils font ça, mais c'est que t'as vraiment l'impression d'être dans une comédie dramatique, je trouve que c'est souvent un terme qui est un peu galvaudé, ou tu vois, la comédie dramatique ça veut dire quoi ? Et bah là, c'est à la fois hyper drôle, et en même temps, c'est poignant, et ils arrivent à marier les deux sans que la comédie prenne le pas sur le drame, ou que le drame prenne l'ascendant sur la comédie. Il y a des trucs qui vont vraiment, vraiment devenir cool, t'as pas si on c'était drôle, mais là, sauf qu'au niveau de l'humour, on met un degré où t'as des répliques qui m'ont fait pleurer de rire, parce que justement, il y a cet humour-là un petit peu politiquement incorrect, et en même temps toujours bienveillant, et puis le fait aussi que ça soit interprété par des gens qui y croient, qui aient une conviction, qui se disent voilà, je vais pas faire ça par-dessus la jambe, tu vois plus les acteurs derrière, tu vois le personnage, je défends toujours ça, mais je trouve qu'il y a très peu de films français qui arrivent à le faire. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des artifices qui, des fois, te sortent de là, c'est ça qui est un peu con. Et puis forcément, t'as 2-3 facilités d'écriture, propres, je pense, au style aussi du film de lycée, foncer le 28 août, voir la vie scolaire, parce que c'est un très très bon film, au-delà des mini réserves. Ouais, Critique Sauvage c'est terminé pour aujourd'hui ma gueule ! Rendez-vous sur notre page Youtube, Facebook, Instagram, Critique Sauvage by Productions Lagrange, on se retrouve très vite, des bisous partout, vive le cinéma, et vive la France ! Brrrrrr ! Qu'y sont-ils pour me faire des froids, hein ? Qu'y sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place, on fait une jungle ? Il nous juge, ça fait quoi il parle !